Et oui, il y en a. Et je parle évidemment pas de celui qui nous a tous surpris à la fin du film. Mais bien des autres que vous n'avez probablement pas vu, ou alors bravo à vous, vous avez l'œil aguerri. Bref, revenons sur certains caméos très discrets mais tout aussi surprenants dans Solo et Star Wars Story. Tout d'abord, Jon Favreau, oui l'acteur et réalisateur apparaît bel et bien dans le film. Et figurez-vous même qu'il y joue plus qu'un simple caméo. Vous vous souvenez du petit pilote à quatre bras ? Et bah oui, c'est Jon Favreau, l'acteur de Happy dans le MCU qui le joue. Bon, quand je dis qu'il le joue, c'est pas exact. Il ne s'est pas chargé de la motion capture mais c'est lui qui a prêté sa voix. Bref, clairement, je ne l'avais pas remarqué. Bon, sinon on peut aussi voir à un moment dans le film le frère du réalisateur, Clint Howard. Alors ok, il y a de fortes chances pour que vous ne le connaissiez pas et c'est totalement mon cas. Surtout que là, il s'agit d'un caméo pur et dur qui ne dure que quelques secondes. Il fait une apparition lors de la partie de carte entre Lando et Anne qui se voit interrompu par la bataille entre les droïdes dans la piste d'à côté. Il joue le personnage qui se fait attraper par L3, l'acolyte robotique de Lando. Et pour dire vrai, même si son apparition est vraiment courte, ce personnage a un grand background. Dans le guide officiel du film, on apprend qu'il se nomme Ralaquili et qu'il déteste tous les droïdes car sa planète a été décimée par le général Griez-vous pendant la guerre des clones. Bref, comme quoi le film a bien plus de profondeur qu'au premier abord. Bon, sinon parlons de ses trois PO. Jusqu'à présent, le personnage a fait une apparition dans chaque film Star Wars, même dans Rogue One, c'est dire. Alors non, rassurez-vous, vous n'avez pas manqué le droïde, qui n'y est effectivement pas. Par contre, l'acteur, lui, il y est bien. On peut apercevoir Anthony Daniels sur Kessel pendant l'évasion des prisonniers. Et il s'agit tout simplement d'un des esclaves miniers. Pour dire vrai, le reconnaître du visu sera quasi impossible, il faudra juste bien porter l'oreille. Et il crie à un moment, de cette façon, et c'est là que l'on peut reconnaître sa voix. Ouais, faut être attentif, je suis d'accord. On poursuit avec un quatrième caméo et il s'agit de Warwick Davis, connu surtout pour son rôle principal dans le film Willow de 1988. Bon, déjà figurez-vous qu'il a fait un caméo dans chaque Star Wars depuis l'achat de Disney, mais aussi dans La Menace Fantôme. Dans Le Réveil de la Force, on peut le retrouver dans le château de Maskanata. Dans Rogue One, il s'agit d'un des hommes de Saw Gerrera. Et dans The Last Jedi, c'est l'un des joueurs du casino. Bon, et du coup dans Solo, c'est l'un des collaborateurs d'Enfis Nest. Bref, on n'est plus très loin du Stanley de Star Wars. Et on termine cette vidéo avec l'acteur Kiran Shah, qui comme d'avis, enchaîne les caméos dans Star Wars ou autre. Et même si son nom ne vous dira sûrement rien, il a joué dans bon nombre de vos films préférés. Harry Potter, Le Hobbit, Narnia, Star Wars ou même des épisodes de Doctor Who. Dans Le Réveil de la Force, c'est lui qui joue Tido, le personnage qui capture BB-8, avant que Rey vienne le sauver. Dans Rogue One, il est nommé All In Muster et c'est un compagnon de cellule de Jien Erso au début du film. Et dans The Last Jedi, il se trouve aussi dans le casino de Canto Bight. Et du coup, dans Solo, le personnage se prénomme Karge et il s'agit d'un des joueurs de Sabacc à la table de Lando. Bref, pareil, il fallait le remarquer. Alors ok, pour Solo, on n'est pas sur des caméos de grosses stars comme dans Deadpool 2 par exemple. Mais reste que je trouve assez improbable de se dire que ces personnages et acteurs s'y trouvent. Alors, vous les avez remarqués ou pas les geeks ? Rendez-vous dans les commentaires. C'était Matteo, ciao tout le monde.